Musique Salut à tous, bienvenue sur Automobiles Propres, nous sommes à Nozovice, en République Tchèque. C'est notre point de départ pour un road trip à travers l'Europe en Hyundai Kona 64 kWh. Derrière moi, vous l'avez constaté, c'est l'usine européenne de Hyundai qui produit depuis le printemps 2020 la version électrique du Kona. Notre destination c'est Marseille, via Saint-Etienne, on a près de 2000 km à faire à travers l'Europe. L'objectif c'est surtout de tester l'infrastructure de recharge. Peut-on faire un long trajet à travers l'Europe en voiture électrique ? C'est ce qu'on va tenter de savoir en prenant la route tout de suite. Et juste avant d'entrer dans la voiture, je vous propose de vous abonner à notre chaîne YouTube, activez les notifications, laissez un pouce bleu si la vidéo vous plaît, et bien sûr bombardez les commentaires. Nous voilà à bord du Hyundai Kona 64 kWh en direction de Marseille. On devrait mettre 2 jours et demi à 3 jours pour arriver à destination. On est parti avec une estimation d'autonomie affichée par le tableau de bord de 474 km. C'est un très bon chiffre, puisqu'on doit rouler 270 km jusqu'à la prochaine borne de recharge. Notre trajet va être composé quasi exclusivement d'autoroutes. On arrive sur notre premier arrêt recharge, on a parcouru 270 km. Et le tableau de bord indique 150 km d'autonomie restante. C'est une très bonne nouvelle. Le Hyundai Kona est un véhicule extrêmement sobre. On va jeter un coup d'œil à la consommation moyenne. Avant ça, on se gare juste devant la borne Unity. Là voilà, toutes les places sont libres. Voilà, consommation moyenne, 15,4 kWh au 100. On a parcouru donc 269,9 km en 3 heures. Donc la vitesse moyenne, elle est assez faible, mais c'est normal. Il y avait de très nombreuses sections d'autoroutes en travaux. Et puis on avait environ 40% de petites routes limitées à 90 km heure avec de nombreuses traversées de villages. Nous voilà sur la station Unity de l'ère Dolceiten en Autriche. On va brancher sans plus tarder. On a donc le connecteur Combo. La borne nous demande de brancher. Voilà la petite trappe à l'avant du Kona. Le branchement est super simple avec le connecteur Combo. La borne indique que le connecteur est bien en place. Et on a deux choix pour recharger sur le réseau Unity. Soit en payant directement via le mini-site Unity par smartphone. Il suffit de scanner ce petit code barre, d'entrer sa carte bancaire sur son téléphone. Et puis la recharge se lance automatiquement ou par badge d'opérateur de mobilité. Et c'est ce qu'on va utiliser pour ce trajet puisque Hyundai nous offre cette carte. C'est une carte ChargeMap pour les flottes. Donc on va l'utiliser puisque Hyundai nous fournit cette carte. Voilà, on vient de la bipper. La borne est en train de nous identifier. Voilà, la charge est lancée. On a des petites informations qui s'affichent sur l'écran. Voilà, on a 32 minutes pour arriver jusqu'à 80%, ce qui est largement suffisant puisque notre prochaine étape, elle fait environ 200 km. Et en une minute, on a 1 kWh qui a été récupéré. On est donc à une puissance de recharge qui est d'environ 60 kW. C'est un petit peu éloigné des 77 kW que le Hyundai Kona peut recharger au maximum. Peut-être que cette puissance va être atteinte. Pour cela, il faut suivre sur le tableau de bord qui indique la puissance de recharge en instantané. Voilà, on a cette information qui s'affiche ici. Et bien actuellement, en fait, on recharge à 73 kW. Voilà, c'est une bonne nouvelle. On est pratiquement au maximum que la voiture peut accepter. Voilà, on est désormais à 83% de batterie récupérée donc en quasiment 40 minutes. C'est largement suffisant pour arriver à notre prochaine étape. Et en fait, en papotant, on allait bien au-delà de 80%. Donc, en fait, la charge, elle n'est pas si longue que ça. On va donc débrancher et repartir. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur stop. Voilà, il n'y a même pas besoin de s'identifier avec la carte. On range le connecteur. Et puis, on ferme. On vient de passer la nuit à Saint-Valentin, en Autriche, dans cet hôtel qui est très pratique puisqu'il dispose de deux points de recharge pour véhicules électriques. D'un côté, il y a un point réservé au Tesla. C'est un Tesla à destination de chargeur. Et de l'autre côté, c'est un point qui est ouvert à tous les véhicules électriques. Pourquoi c'est pratique ? Puisque, en chargeant la nuit, ça nous évite de marquer un arrêt pendant la journée. Hier soir, on est arrivé avec 36% de batterie. Et ce matin, on récupère le Kona avec 100% de la batterie. Cette version-là du Hyundai Kona 64 kWh est équipée d'un chargeur AC 11 kW. C'est mieux que les précédentes versions qui plafonnaient à 7,2 kW. Grâce à cette nouvelle puissance de recharge, on peut envisager un plein complet en environ 7 heures. Aujourd'hui, c'est la plus longue journée de notre périple entre Nozowice et Marseille. On a un peu plus de 850 km à effectuer. On va donc débrancher et repartir pour une première étape qui nous mènera en Allemagne à 170 km d'ici. Voyager en voiture électrique, c'est aussi s'adapter en temps réel. On devait s'arrêter pour recharger actuellement. Mais finalement, la voiture a affiché un niveau de batterie supérieur à 70%. Aucun intérêt de s'arrêter pour recharger un tel niveau de batterie. On a donc décidé de sauter cet arrêt recharge et de continuer à rouler. On a ajouté donc plus de 200 km à cette étape. On espère pouvoir y arriver. Pour l'instant, selon la voiture, c'est possible. Nous y sommes. On a finalement parcouru 376 km sur une seule charge. Il reste 13% de la batterie. Donc, on aurait même pu rouler encore plus loin. Et on va donc recharger sur cette station près de Stuttgart, en Allemagne. La consommation moyenne, elle est encore une fois très sobre puisqu'elle est de seulement 15,2 kWh au 100. On a roulé environ 4 heures sur un échinéreur composé à peu près à 60% d'autoroutes et le reste de petites routes nationales. On a déjà roulé plus de 840 km depuis notre départ de Nozovice hier après-midi. On va effectuer maintenant notre troisième recharge. C'est en fait le deuxième arrêt recharge puisque cette nuit, on a rechargé pendant qu'on dormait à l'hôtel. Donc, c'est pratique. On n'a pas perdu de temps. On est ici sur une borne ENBW d'une puissance maximale de 300 kW. Donc, on devrait avoir le maximum de la puissance que peut accepter le Hyundai Kona, c'est-à-dire 77 kW en courant continu. La procédure, normalement, est à peu près la même sur toutes les bornes à travers l'Europe. Voilà, on a différents moyens d'activation et de paiement. On a le prix de la recharge ici qui s'annonce. Tarif standard. On est sur 49 centimes le kWh. C'est cher, mais c'est correct. Ça reste moins cher que les bornes Unity qui proposent une puissance similaire. Voilà, c'est bon. C'est branché. On a le pourcentage de batterie restante, 12%. Et ça y est, la ventilation se met en marche. On revient du restaurant. On a pris un déjeuner. Et puis, en fait, c'est passé très vite puisque on charge depuis 1h10. Mais on ne s'en a même pas rendu compte. du coup, il y a 93% d'énergie dans la batterie. 24 minutes pour aller à 100%. Mais on n'a pas besoin. On comptait juste aller jusqu'à 80%. Et on voit que ça charge toujours quand même à 20,4 kW. Alors qu'on est à 93%. C'est pas mal. C'est beaucoup moins que les 77 qui peuvent accepter au maximum le Hyundai Kona. mais 20 kW, on a vu pire sur certaines voitures à 93%. On est en dessous de 10 kW. Donc, c'est plutôt pas mal. On va repartir. Et puis, la prochaine étape, elle fait 200 km, un peu plus de 200 km. On n'a pratiquement que de l'autoroute. On vient de faire un trajet de 220 km exclusivement sur autoroute à vitesse assez élevée. On est autour de 120-130 km heure. On s'est aussi permis une petite pointe de vitesse sur l'autoroute allemande pendant quelques temps. et en fait, très bon résultat puisque malgré ces 200 km parcourus, eh bien, il nous reste encore 48% de batterie selon le tableau de bord. On peut encore parcourir 194 km. On s'est quand même arrêté sur cette borne ENBW puisque après, on arrive en France et il n'y a pratiquement plus de borne sur l'autoroute. Donc, on préfère bien recharger ici pour être tranquille. On va se recharger de nouveau sur une borne du réseau ENBW. C'est à peu près l'équivalent du réseau corridor en France. Bon, c'est un petit peu plus performant, il faut le reconnaître. Voilà, on a l'écran ici qui, cette fois-ci, n'a pas le soleil en pleine face. Et comme sur la précédente recharge, on voit la puissance augmenter très progressivement. C'est vraiment très intéressant d'avoir ces informations affichées clairement sur l'écran de la borne. Même si ce n'est pas indispensable pour recharger sa voiture, c'est des données qui sont toujours bonnes à consulter. Troisième et dernier jour de ce road trip entre Nozowice et Marseille. Il nous reste 550 km à parcourir avant de terminer ce trajet. Cette nuit, on a dormi dans cet hôtel qui propose plusieurs bornes de recharge. Il y a un super chargeur derrière. On a pu faire le plein pendant la nuit, donc on n'a pas perdu de temps. Et puis, on retrouve une voiture avec 100% de batterie. C'est parfait. Notre prochaine étape, elle se situe à 233 km à Myonnet. C'est une borne Unity au nord de Lyon. Et puis après, il nous restera à rouler jusqu'à Marseille. On est sur une petite borne qui nous a délivré une puissance maximale de 11 kW. en badge pour autoriser le débranchage du câble. Voilà, on n'a plus qu'à ranger ça dans le coffre et à prendre la route. On s'arrête sur l'ère de Myonnet où se trouve une station de recharge ultra rapide Unity. On vient de rouler 229,4 km à une vitesse située entre 120 et 130 km heure uniquement sur autoroute. Et excellente surprise, il nous reste 39% de batterie. Selon le tableau de bord, on aurait pu rouler encore 143 km. On a donc vraiment une excellente autonomie sur autoroute avec le Hyundai Kona électrique. On en est à 86% de batterie et on va donc arrêter la charge. Voilà, ça fait 42 minutes qu'on est arrêté sur cette borne et ça charge quand même toujours à 24 kW. Donc c'est assez intéressant. voilà, on appuie sur stop et on a juste à débrancher le câble à le remettre sur son socle. C'est la cinquième fois qu'on recharge sur autoroute. On a eu deux recharges dans les hôtels pendant la nuit. Donc c'est pas tellement pour une trajée de près de 2000 km. Voilà, c'est la dernière fois qu'on a accompli ce geste qui est vraiment super simple. Brancher la voiture et puis badgeer pour activer la recharge. C'est toujours le même prix sur Yoniti avec ce badge de charge map 86 centimes la minute en France. Là, on a 4 stall à haute puissance 350 kW des bornes de dernière génération plus une petite borne au fond qui permet aux utilisateurs du connecteur CHAdeMO comme les Nissan Leaf bien de se recharger et puis également de la charge en courant alternatif avec un câble type 2 et voilà la charge est lancée 26% de batterie 34 kW on va pas rester longtemps puisqu'il nous faut seulement récupérer de quoi rentrer à Marseille donc environ 100 km d'autonomie. ça y est on est enfin arrivé à Marseille après 2 jours et demi de trajet et 1915,3 km parcourus le tableau de bord indique qu'on a roulé pendant 21h et 33 minutes ce qui est un score plutôt bon en Allemagne la vitesse moyenne était autour de 80 kmh du fait des nombreux travaux des routes nationales et tout simplement de l'encombrement et puis cette moyenne a augmenté en France puisque finalement on peut rouler plus vite sur les autoroutes françaises qu'en Allemagne la consommation moyenne elle est exceptionnelle puisqu'elle est de seulement 16,4 kWh au 100 alors c'est une moyenne sur l'ensemble du trajet on a eu des moments où on a roulé beaucoup moins vite que d'autres évidemment en France sur les autoroutes à 130 kmh notre moyenne elle se situe plutôt autour de 18 kWh au sens qui reste un très bon score on a rechargé à 7 reprises dont 2 fois pendant la nuit à l'hôtel et une des recharges était totalement gratuite le prix total de toutes nos recharges il s'affiche ici et il est assez conséquent c'est normal on a utilisé un badge d'opérateur de mobilité il faut savoir que les opérateurs de mobilité ils se prennent une commission sur le prix de la recharge pour financer leur fonctionnement et puis le prix de base notamment du réseau Unity et bien il est élevé quand on a accès à de la recharge rapide et ultra rapide et bien les installateurs les gestionnaires du réseau de recharge facturent des prix très élevés on peut les comprendre d'un côté puisque une borne de recharge ultra rapide ça coûte extrêmement cher cette recharge sur un trajet de pratiquement 2000 km c'est vraiment pas grand chose surtout que certaines recharges n'ont duré qu'une vingtaine de minutes c'est vraiment le temps d'aller chercher une bouteille d'eau ou d'aller aux toilettes sur l'air d'autoroute puis de revenir ça passe beaucoup plus vite que ce qu'on pense et puis les recharges plus longues et bien on les a optimisées on a rechargé à midi quand il fallait se restaurer donc l'heure pareil elle passe très rapidement le temps d'aller commander à manger de manger de discuter avec son collègue donc c'est vraiment pas compliqué de faire un long trajet en voiture électrique surtout quand on a un véhicule comme celui-ci le Hyundai Kona 64 kWh déjà il y a une grosse batterie avec une capacité utilisable vraiment importante et puis il y a un moteur qui est particulièrement efficient puisque notre moyenne elle est basse elle est sur tout le trajet donc de 16,4 kWh c'est vraiment pas beaucoup pour un trajet qui a été très majoritairement effectué sur autoroute voilà pour cette traversée de l'Europe en Hyundai Kona 64 kWh entre Nozowice en République Tchèque et Marseille merci beaucoup d'avoir suivi cet essai n'oubliez pas de vous abonner laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et bien sûr bombardez les commentaires à très bientôt sur Automobile Propre à très bientôt